Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'actualité politique importante au Togo. Nous discuterons des récentes critiques adressées au nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Victoria Tomega-Dobe. Décomposons cela et comprenons ce qui se passe sur la scène politique togolaise. Victoria Tomega-Dobe, Premier ministre du Togo, à deux reprises, en trois ans, dix mois et quatorze jours exactement, Victoria Tomega-Dobe est la première femme à diriger le gouvernement togolais. Elle a non seulement marqué la primature de son empreinte, mais également démontré que le leadership féminin est une force incontestable, notamment en temps de crise. Le 20 août 2024, le président Ford Esosina Yassinbe a pour la troisième fois renouvelé sa confiance en Victoria Tomega-Dobe. Elle a été reconduite Première ministre du Togo. Avec une expérience solide de trois ans, dix mois et quatorze jours à la tête du gouvernement, elle a su démontrer un leadership efficace et inspirant. Mais qui est réellement Victoria Tomega-Dobe, cette figure politique qui continue de marquer l'histoire du Togo ? Né le 23 décembre 1959 à Lomé, Victoria Tomega-Dobe a poursuivi une éducation brillante, obtenant des diplômes en gestion marketing et management à l'échelle internationale. Cette base académique solide a préparé le terrain pour une carrière extraordinaire, tant sur le plan national qu'international. Elle a un parcours professionnel qui débute dans l'industrie togolaise avant de s'étendre à l'international au sein du programme des Nations Unies pour le développement, où elle s'impose comme une aspect du développement. Recrutée en 2008 par le gouvernement togolais, Victoria Tomega-Dobe joue un rôle central dans l'amélioration des conditions de vie au Togo. En tant que ministre du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, elle met en œuvre des politiques novatrices pour soutenir les populations vulnérables et stimuler l'économie. Lors de la pandémie de Covid-19, Victoria Tomega-Dobe s'est illustrée par sa gestion habile de la crise. Sous sa direction, le gouvernement togolais a rapidement mis en place des mesures saliniques strictes tout en employant des programmes de soutien économique pour atténuer l'impact de la pandémie sur les plus démunis. Sa capacité à maintenir la stabilité économique et sociale du pays durant cette période critique a renforcé sa réputation de leader capable et visionnaire. Ces vaccins restent, à ce jour, notre seule chance de reprendre rapidement le cours normal de nos vies. Le 28 septembre 2020, Victoria Tomega-Dobe devient la première femme à être nommée première ministre du Togo. Une position qu'elle occupe avec une détermination sans faille. Sa vision pour un Togo prospère, combinée à son engagement, envers le développement durable et l'amélioration des conditions de vie, continue de guider les actions du gouvernement. Aujourd'hui, Victoria Tomega-Dobe, âgée de 64 ans, reste une figure incontournable du paysage politique togolais. Son parcours exemplaire et de ses débuts modestes dans l'industrie, sa position actuelle de première ministre est une source d'inspiration pour les générations futures. Sa capacité à naviguer le Togo à travers des périodes de turbulences, tout en continuant à promouvoir un développement inclusif et durable, solidifie son héritage en tant que l'une des plus grandes leaders de l'histoire du Togo. L'Alliance démocratique pour le développement intégral, ou ADDI, est l'un des principaux partis d'opposition au Togo. Récemment, ils se sont montrés très critiques à l'égard du nouveau gouvernement, qui est désormais sous la direction de la première ministre Victoria Tomega-Dogbe. Cette critique a été particulièrement mise en avant le 20 août 2024, lorsque l'ADDI a fait une déclaration forte contre la nouvelle administration. Leurs préoccupations montrent un mécontentement croissant au sein de l'opposition, reflétant des frustrations plus larges dans l'environnement politique togolais. L'un des principaux points de critique de l'ADDI concerne ce qu'ils décrivent comme une « pléthore » dans la composition du nouveau cabinet. En gros, ils disent qu'il y a trop de membres dans ce gouvernement. Mais pourquoi est-ce un problème ? Eh bien, selon l'ADDI, avoir autant de fonctionnaires est non seulement inutile, mais aussi irresponsable. Le Togo traverse actuellement des conditions économiques difficiles. Tout devient plus cher et les gens ressentent la pression. L'ADDI soutient donc que ce gouvernement gonflé est un gaspillage de ressources. Ils estiment que l'argent dépensé pour toutes ces positions supplémentaires pourrait être mieux utilisé pour résoudre des problèmes urgents, comme la menace croissante du terrorisme dans le pays. Mais les préoccupations de l'ADDI ne s'arrêtent pas à la taille du gouvernement. Ils soulèvent également de sérieuses questions sur la légitimité de la nouvelle constitution. Ils affirment que cette constitution est illégale et ne reflète pas la volonté du peuple togolais. Ce n'est pas la première fois que l'ADDI critique les processus politiques au Togo. Ils ont constamment exprimé leur opinion, selon laquelle le système politique actuel ne représente pas vraiment les désirs du peuple. Cette dernière critique n'est qu'une continuation de leur lutte en cours pour un environnement politique plus inclusif et équitable. La critique de l'ADDI va au-delà de la structure gouvernementale et de la constitution. Ils ont également des mots forts pour le président Faour Gnasingbé. Selon l'ADDI, le président a manqué une occasion en or pour la réconciliation nationale. Qu'entendent-ils par là ? Eh bien, l'ADDI pense qu'au lieu de former ce qu'il considère comme un gouvernement symboliquement ouvert, mais pratiquement inefficace, le président Gnasingbé aurait dû initier de véritables discussions nationales. Ils pensent que cela aurait pu conduire à une transition démocratique plus significative et à un gouvernement qui représente véritablement tous les Togolais. Mais selon eux, l'administration actuelle n'a pas saisi cette chance et a plutôt continué comme d'habitude. Alors, quel est vraiment l'objectif de l'ADDI avec toutes ses critiques ? Eh bien, il se positionne comme un acteur critique de la politique togolaise. En soulignant ce qu'il considère comme une mauvaise gestion et une inefficacité du gouvernement actuel, l'ADDI cherche à pousser pour des réformes plus profondes et plus représentatives du système politique. Ils ne se contentent pas de pointer les problèmes. Ils font également valoir leurs propres ambitions politiques. Ils veulent devoir un gouvernement plus réactif aux préoccupations fondamentales du peuple et ils estiment qu'un changement significatif est nécessaire pour y parvenir. Les critiques affirment que l'incompétence est au cœur de la direction du Togo. Malgré le grand nombre de ministres, il semble y avoir peu de progrès pour le citoyen togolais moyen. Beaucoup ont l'impression que le gouvernement est déconnecté du peuple qu'il est censé servir. Les besoins fondamentaux, tels que la santé, l'éducation et les infrastructures, restent négligés, tandis que ceux qui sont au pouvoir semblent plus préoccupés par le maintien de leur position que par l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens. Cette déconnexion a conduit à un sentiment croissant de frustration et de désespoir au sein de la population. Au milieu de cette crise, de nombreux Togolais se demandent « Où sont les organisations internationales ? » « Que font la CEDEAO, l'Union africaine ou les Nations unies face à la situation au Togo ? » Les critiques soutiennent que ces organisations sont restées largement silencieuses ou inefficaces pour aborder les abus qui se produisent dans le pays. Cette absence d'intervention a laissé le peuple togolais se sentir abandonné sur la scène internationale, avec peu d'espoir de soutien extérieur dans leur lutte pour la justice et la démocratie. Face à des défis aussi accablants, de nombreux Togolais se tournent vers leur foi pour trouver du réconfort. Ils croient que même dans les moments les plus sombres, une puissance supérieure veille sur eux. Les critiques rappellent que, bien que les dirigeants terrestres puissent échouer, il existe une croyance selon laquelle Dieu rendra justice en fin de compte. Cet espoir spirituel est une source de force pour beaucoup, mais il souligne également le désespoir ressenti par la population. Lorsque toutes les voies au terrestre semblent se bloquer, les gens se tournent vers la prière, espérant un miracle pour sauver leur pays d'une destruction supplémentaire. Selon d'autres critiques, les actions des dirigeants togolais ne sont pas seulement antidémocratiques, mais elles constituent une attaque directe contre les principes mêmes de la démocratie. Ils accusent le gouvernement d'utiliser le mensonge, la tromperie et les manipulations juridiques pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Les critiques affirment que le peuple togolais se voit servir des « fruits pourris et empoisonnés », c'est-à-dire que le gouvernement leur ment et leur refuse leurs droits fondamentaux. Ils voient cela comme faisant partie d'un plan plus vaste visant à maintenir la population dans un état de « servitude outrancière », utilisant des tactiques rusées pour réprimer toute opposition. Les critiques établissent souvent des parallèles entre Faor Gnasingbe et son père, Gnasingbe et Yadema, qui a dirigé le Togo pendant 38 ans avant que son fils ne prenne la relève. Ils soutiennent que le leadership actuel suit les mêmes traces, au détriment du peuple togolais. En 2024, les critiques disent que la nation est humiliée par une direction qui montre un mépris total pour la volonté du peuple. Ils affirment que le gouvernement a manipulé la Constitution, trahissant la confiance du peuple et lui refusant le droit de choisir son dirigeant lors d'une élection libre et équitable. Cela a conduit à un sentiment de trahison et de désillusion chez de nombreux togolais. Il y a une croyance largement répandue parmi les critiques que le Togo est dirigé par un leadership vieux et tyrannique. Après plus de 50 ans de règne par la famille Gnasingbe, couvrant deux générations, de nombreux togolais ont l'impression d'être coincés dans un cycle d'oppression sans fin en vue. Les critiques soutiennent que ce leadership a sacrifié deux générations de togolais. Ils disent que les citoyens honnêtes ne devraient rien attendre de bon de ce régime, qu'ils voient comme complètement déconnectés des besoins du peuple. Le manque de liberté politique, combiné aux difficultés économiques, a laissé beaucoup de gens sans espoir pour l'avenir. Les critiques ne tardent pas à souligner le grand nombre de ministres au sein du gouvernement togolais. Avec 35 ministres dans un petit pays comme le Togo, beaucoup de gens se demandent « est-ce vraiment nécessaire ? » Pour certains, il semble que détenir un poste ministériel soit devenu plus une question de sécuriser le pouvoir personnel que de servir le public. Ils soutiennent que la taille du gouvernement n'est pas seulement un signe d'inefficacité, mais aussi un symbole de la déconnexion de la direction avec la réalité du peuple. De nombreux togolais estiment que ces ministres sont déconnectés des luttes quotidiennes des citoyens ordinaires. Il semble que le gouvernement soit plus préoccupé par la création de postes pour ses alliés que par l'amélioration réelle du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada